Samedi 4 février, le Daily Mail a donné quelques informations sur la manière dont Kate Middleton élève ses enfants. Selon le journal britannique, George, Charlotte et Louis doivent suivre une règle très stricte imposée par la femme du prince William. Une maman comme une autre. Après un mariage royal avec le prince William en 2011, Kate Middleton a donné naissance à trois enfants. Deux ans après ce fastueux mariage, le prince George naissait, suivi de la princesse Charlotte en 2015, puis du prince Louis en avril 2018. Vendredi 3 février, Kate Middleton a été interviewée dans le cadre de sa nouvelle campagne baptisée Shaping the Early Years, qui est tournée vers l'éducation. A cette occasion, la princesse de Galle s'est notamment épanchée sur l'éducation qu'elle transmet à ses trois enfants. Il ne s'agit pas du nombre de jouets qu'ils ont ou du nombre de voyages que vous faites avec eux. Il est simplement question de s'assurer qu'ils ont le bon soutien émotionnel autour de de la part des adultes de leur entourage, a expliqué la princesse, pour qui l'amour est la chose la plus importante pour l'épanouissement de ses enfants. Les cris sont absolument interdits Samedi 4 février, le Daily Mail a fait des révélations sur l'éducation que reçoivent les enfants de Kate et William. Selon le journal britannique, Kate Middleton imposerait une règle très stricte à George, Charlotte et Louis. Les cris sont absolument interdits pour les enfants. S'il y a un soupçon de cris, l'enfant est alors éloigné, a confié une source proche de la famille royale. Kate et William ne puniraient pas leurs enfants en les envoyant dans leur chambre, mais les emmèneraient loin de la scène de la dispute et l'un des parents discuteraient alors avec le puni et ne lui crierait jamais dessus. Selon des experts de la famille royale, Kate et William seraient également intransigeants en ce qui concerne le temps passé devant les écrans. Une manière de développer la créativité de leur progéniture, mais aussi de protéger leurs enfants des commentaires cruels sur les réseaux sociaux. www.scivien.org Sous-titrage ST' 501